Salut, bienvenue à tous dans un nouveau rendez-vous d'actualité. Guy Carlier-Lémence, chroniqueur radio et télé, est de retour sur le devant de la scène médiatique avec un second show que porte son nom et qu'il animera à partir du 28 janvier 2022 au théâtre des Maturans dans la capitale. En pleine promotion, l'ex-chroniqueur a accordé une interview aux parisans ce samedi 8 janvier où il évoque de nombreux sujets et notamment son impressionnante perte de poids. Guy Carlier a perdu 150 kg, je suis à 96 kg alors que j'étais à 251, une perte de poids qui s'est étalée sur 10 ans. Pour arriver à ce résultat, le père de Carlito a été opéré puis pris en charge par le célèbre nutritionniste Jean-Michel Cohen. Un parcours sur lequel il revient dans son spectacle. On parlait ouvertement sur scène. C'est mettre les gens à l'aise. On a tous nos problèmes, tous nos côtés sombres. On lui cache. Un homme n'a honte. Avance-t-il. Pendant des années gueule Carlier à se faire de boulimie, je me suis détruit en me disant que je n'étais pas un mec bien. Ce que je dis dans le spectacle, c'est qu'on est tout pareil. Tout le monde a ça. L'essentiel, c'est de vérifier Carl, estime-t-il aujourd'hui. Et de conclure, moi je considère que les 150 kg que j'ai perdus, c'est la partie de Carl que j'ai largué. Je ne suis pas devenu parfait. Mais quand il t'en reste peu, tu ne peux pas perdre du temps à te mépriser. C'est l'amour, la rencontre avec la femme de sa vie, qui a motivé Gueule Carlier à prendre ses sentiments. J'ai été tourmenté toute ma vie. Là, je suis serein, rapporte-t-il. Cette femme continue à prendre soin de lui. Elle exerce d'ailleurs la profession de pneumologue et a veillé à ce que son compagnon se fasse bien vacciner contre le coronavirus. Elle suit ça de près. Je mets trois doses. J'ai le max d'anticorps, assure-t-il. Avant de poursuivre, il en dit l'intérêt d'avoir maigri, c'est que je n'ai pas de comorbidité ou de problème de diabète. C'est la fin de ce rendez-vous. N'oubliez pas de réagir sur la section de commentaires et d'activer la cloche de notification. Merci et à très bientôt.